Retrouvez, ça va chez vous, avec Vougelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous mettons le cap sur le nord du département cette semaine pour découvrir un village de près de 175 habitants, traversé par la Bellevite, un affluent de la Mortagne. Nous nous rendons à quelques kilomètres de Rambervillet rencontrer les Anglemontés. C'est à Anglemonton que nous parlerons de jus de pomme. Cette saison, ça tombe bien en allant découvrir l'entreprise Enerjus. En fin d'émission, nous parlerons de chauffage. Et vu les températures qui baissent, ce ne sera pas de refus. Focus donc sur l'entreprise Vivre&Co. Mais pour débuter, Philippe Thomas, nous sommes avec vous. Vous êtes le maire de la commune depuis 2014. Anglemont est un petit village qui vit bien avec une grosse activité économique. Oui, Anglemont est un village très dynamique. Nous comptons 18 entreprises qui emploient 60 équivalents en plein. Et c'est des entreprises très diversifiées. Ça va de la scierie à l'exploitation agricole. On a six exploitations agricoles. Transformation de jus de fruits, vous l'avez dit. Une entreprise qui fait du chauffage en géothermie, qui fabrique des pompes à chaleur. Vivre&Co pour nous rapporter. Vivre&Co, tout à fait. On a une ferme qui fait de la méthanisation, des travaux publics. Et voilà, donc un commerce de bières, de boissons, une pépinière, une entreprise de paysages. Ce qui fait qu'on a quand même une activité qui est très diversifiée. Et donc qui est plus tôt. Et très important quand on voit moins de 200 habitants et autant d'entreprises. Je trouve que c'est... On a toujours eu un anglement un tissu, on va dire, de petites entreprises. On avait dans son histoire une laiterie qui employait une quinzaine de personnes. Vous-même, vous avez cette double casquette. Vous parlez de pépinière, c'est la vôtre. Cette double casquette d'être maire, mais aussi chef d'entreprise. Cette pépinière, dites-nous en quelques mots quand même. La pépinière a été créée il y a une quarantaine d'années. Et depuis 35 ans, on s'est spécialisé dans la production d'érabes du Japon. On est très très peu en France à produire ce genre de plantes. Et là aussi, dans ce métier-là, j'imagine qu'il faut repenser. On va parler tout à l'heure d'énergie, de mobilité. Mais il y a la sécheresse aussi. Il faut aussi trouver des plantes qui s'adaptent à notre climat aujourd'hui, qui changent. On s'aperçoit que même avec une quarantaine d'années d'expérience, on est franchement à l'école, à l'écoute de nouvelles façons de travailler, de repenser la saisonnalité des opérations dans notre travail. Et c'est franchement déstabilisant. Mais bon, je suis confiant, on trouvera des solutions. On trouve des solutions, on travaille différemment. On va rester sur la thématique là, mais on va revenir à la commune. Quand on est maire, il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres à des moments de l'année. Là, en ce moment, on parle beaucoup de hausse du coût de l'énergie. Est-ce que vous, vous avez réfléchi à des choses que vous pourriez mettre en place, des améliorations ? On y a pensé déjà depuis un moment. On vient de terminer les tranches d'enfouissement du réseau électrique. Et en même temps, on a mis de l'éclairage public avec des LED. Donc là, on a une économie déjà d'énergie. On coupe l'éclairage public de minuit à 4 heures du matin. C'est aussi une économie d'énergie. Je proposerai encore de réduire le temps d'éclairage parce que là, il faut se rendre à l'évidence. Il y a des économies d'énergie à faire de par le prix et peut-être par le manque d'énergie cet hiver. On a la mairie qui est chauffée en géothermie. On a le projet de chauffer notre boulangerie, qui n'a plus de boulangerie actuellement, mais d'installer une géothermie. Et peut-être l'étude aussi sur le chauffage de l'école en géothermie. En termes de population, on a une population du coup pas forcément vieillissante. Il y a des actifs, il y a des enfants encore. Donc il y a une école sur la commune encore. Alors on a une école sur la commune, on est regroupé au sein d'un RPI. Angle-Mont accueille les élèves de maternelle et le reste des primaires sont surmenés sur Bellevite. Et le reste de la population se répartit comment ? Alors les 175 habitants, on est à peu près sur une cinquantaine de retraités. A peu près autant d'élèves scolarisés primaires, collèges et autres. Le reste de la population, ça nous fait une petite centaine d'actifs. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Angle-Mont ? Ça va très bien chez nous à Angle-Mont. Ça va très bien. On a parlé de l'activité économique qui est plutôt florissante dans un village qui est vert. Quand vous arrivez à Angle-Mont, vous voyez, on voit plus d'arbres que de maisons. C'est très arboré. Quelques mots sur les projets peut-être à venir à court terme dans le village. Quelles sont les priorités ? On a décidé depuis le début de mon premier mandat avec les adjoints et les conseillers d'améliorer le cadre de vie en mettant le look du village en avant. On a encore les entrées de village à arranger. Et puis toujours des petits points à améliorer, amener de la couleur. Il y a toujours de quoi faire. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Philippe pour votre accueil ici à Angle-Mont. Pour continuer notre découverte du village, je vous propose qu'on aille presser des pommes. Alors c'est parti. C'est en 2015 qu'Enerju a commercialisé ses premiers jus. L'entreprise propose le pressage de fruits aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Purée de tomates, jus de pommes, jus de fraises, jus de mirabelle. Les possibilités sont nombreuses. Édouard, merci de nous accueillir chez Enerju. Alors nous sommes en pleine saison de la pomme. On en a plein autour de nous. Est-ce qu'elles sont juteuses ? Est-ce qu'elles sont bonnes cette année ? Cette année, c'est encore un peu tôt. Parce que les pommes, avec les chaleurs qu'on a eues, ont du mal à mûrir. Mais les pommes sont bonnes. Et le jus, il y a toujours à peu près le même rendement. Leur rendement, c'est le pressoir qui le fait. Là, on est toujours autour de 60% avec le pressoir qu'on a. D'accord. Donc, particuliers, professionnels, je le disais en introduction, vous travaillez avec tout le monde. Comment ça se passe ? Quelle est la différence entre les deux finalement ? Nous, on est axés professionnels principalement. Toute l'année, on va travailler avec des professionnels. On va faire de la pomme, de la rhubarbe, de la fraise, du cassis. On fait tous les fruits et les légumes qui poussent sur la région. Et puis, sur la période de mi-août jusqu'à mi-novembre, on va faire les mirabelles et les pommes pour les particuliers. Alors, vous étiez à l'étroit quand vous avez commencé. Petit à petit, chaque année, vous vous agrandissez, c'est ça ? Expliquez-nous comment vous avez commencé. En fait, on a commencé avec juste le pressage pommes et fruits à pépins. Et puis, après, on a développé l'année suivante sur les fruits à noyaux. Après, on a enchaîné sur la fraise, la tomate. Et donc, à chaque fois, c'est des machines nouvelles. On a aussi modernisé la chaîne de production. Et donc, à chaque fois qu'il y a des machines nouvelles, on agrandit un petit peu. Et puis, ce qui prend le plus de place, c'est le stockage. Donc, toute notre gamme, elle est stockée. On stocke, par exemple, la mirabelle qu'on va faire en août. On va stocker la mirabelle pour toute l'année. Donc, on stocke en 30 000 bouteilles. Et c'est ça qui prend le plus de place. Donc, à chaque fois qu'on augmente nos volumes, on augmente notre stockage et donc la surface. Et donc, on agrandit un petit peu. Parce que quand vous travaillez avec les professionnels, ils ne récupèrent pas leurs jus ? C'est un rachat de fruits pour faire votre propre jus, c'est ça ? Les trois objectifs d'Energy, quand on les a créés, c'était de faire la transformation de fruits pour les particuliers, de proposer la même chose pour les professionnels, pour valoriser les surplus de production et qu'il n'y ait plus de production jetée. Et nous, en parallèle, on fait notre propre gamme avec des fruits que l'on produit nous ou des fruits qu'on achète à d'autres producteurs dans la région. Il y a trois axes. Donc, forcément, du stockage de bouteilles tout au long de l'année. Ça se garde combien de temps le jus ? Typiquement, le jus de pomme en ce moment. Le jus de pomme qui est fait aujourd'hui, il se garde trois ans. Trois ans ? Donc, ça laisse quand même le temps de le boire. On a vu certains repartir avec beaucoup de bouteilles. Combien de tonnes, combien de bouteilles vous sortez chaque année ? On va dire qu'il y a des années plus ou moins importantes en fonction du volume de fruits. Mais une année comme celle-là, on va faire à peu près 500 000 bouteilles. Donc, c'est déjà conséquent. Et donc, le minimum, vous nous avez dit pour venir avec ces pommes, pour avoir ces pommes ? Pour avoir le jus de ces pommes, il faut 250 kg. 250 kg. Après, pour avoir du jus de pomme, 5 kg, ça suffit. 5 kg, ça suffit. À quel prix ? Alors, tout compris, c'est 1,15 €. Mais il y a beaucoup de gens qui reviennent avec leurs bouteilles et là, ça réduit le prix. L'idée, c'est ça aussi, que les personnes reviennent avec leurs bouteilles, réutilisation. On est un petit peu dans cette... On est dans cet esprit, oui. Et cette année, avec l'augmentation du prix du verre, je crois que la problématique est encore plus importante. Et vous, avec les hausses de prix, justement, est-ce que vous êtes impacté ? On parle de la hausse du prix de l'énergie, on parle beaucoup de hausse de prix en ce moment. Est-ce que vous, vous le ressentez ? Nous, on est impacté surtout sur l'augmentation de l'achat de bouteilles. Les bouteilles, c'est principalement du gaz. Et donc, forcément, le prix a augmenté, mais nettement augmenté depuis le mois de mars. Donc, on a reporté une partie de la hausse sur les prix de prestations. Les prochains investissements, les prochains agrandissements, du coup, c'est pour quand ? Ça devrait arriver en mai de l'année prochaine. On a une nouvelle chaîne qui va arriver pour de nouveaux produits. Après, on ne s'étend pas trop dessus encore. On va écouter, on sait tout. Merci beaucoup, Edouard, pour votre accueil ici au Pressoir. Nous continuons notre découverte du village. Nous partons à la rencontre de Franck Triboulot chez Vivreco. C'est en réfléchissant à son propre mode de chauffage que Franck Triboulot a fondé Vivreco il y a 23 ans maintenant. Ici, les énergies renouvelables sont au cœur des discussions et l'entreprise propose différentes solutions. De la géothermie au solaire, en passant par le bois, on fait le point. Franck, merci de nous accueillir ici dans l'atelier de Vivreco. Alors, ce chauffé est au centre des préoccupations ces dernières semaines et pas seulement parce qu'il commence à faire froid. La hausse du coût de l'énergie forcément interroge. Est-ce que vous avez eu plus de demandes, plus d'appels pour savoir quoi faire, tout simplement ? C'est tout à fait clair. Là, on sort du salon Habitat d'Épinel et on a bien noté que les gens, globalement, sont perdus. Le prix du granulé de bois a explosé. On annonce des hausses d'électricité. Le gaz, voilà, beaucoup d'incertitudes. Le fuel, pareil. Donc, évidemment, les gens s'interrogent pour choisir ou en tout cas réfléchir, pour être plus vertueux aussi dans leur système de chauffage. Il n'existe pas une solution, enfin, il n'existe pas en tout cas la solution idéale. Il faut vraiment trouver celle qui soit la plus adaptée au foyer, tout simplement ? C'est ça. Depuis très longtemps, on dit à chaque maison sa solution, à chaque projet sa solution. Évidemment, on s'adapte d'abord de quand date la maison, quelle est la puissance nécessaire, est-ce qu'il y a du terrain, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'on préfère plutôt des énergies type voie énergie, parce qu'il faut monter haut en température. Enfin, vraiment, il y a besoin d'une grande discussion avec le client pour bien comprendre. C'est notre premier rendez-vous, on est plutôt quelquefois un peu espace info énergie. Notre vrai métier, c'est en fait réduire l'impact énergétique d'une maison. Pour ça, on a trois leviers. Premier levier, c'est conseiller le client pour consommer moins, isoler ou réguler. Deuxième levier, choisir une énergie renouvelable. Et troisième, produire de l'énergie, souvent électricité, photovoltaïque par exemple. Donc, on parle géothermie, aquathermie, aérothermie. Il y a plein de termes. Expliquez-nous les grandes solutions, sans rentrer bien évidemment dans tous les détails. Les deux grandes solutions, ici, on est chez VHP, Vivreco et de pompe. On fabrique des pompes à chaleur, les pompes à chaleur du groupe Vivreco. Mais quand on est en clientèle, on est fabricant, mais on veut que le client soit content longtemps. Donc, si ce n'est pas la bonne solution de mettre une pompe à chaleur, on va explorer avec lui d'autres solutions, dont le bois énergie. Oui, bois énergie, c'est plaquette, c'est rarement le cas pour un particulier. C'est bûche, mais elles ne vont pas toutes seules dans la chaudière. Ou c'est granulé, mais on reste dépendant d'un fournisseur. Bon bref, donc du coup, on va choisir déjà entre bois énergie ou pompe à chaleur. Et si on choisit pompe à chaleur, quelle pompe à chaleur ? Est-ce qu'on va capter de l'énergie dans la terre, dans l'eau ou dans l'air ? Pas exactement le même système, ni les mêmes budgets d'investissement. En termes de pompe à chaleur, tout est fabriqué ici, chez Vivirico ? Oui, toutes nos pompes à chaleur sont fabriquées dans ce petit atelier ici à Anglemont. Ce n'est pas non plus très compliqué, mais l'avantage, si vous voulez, c'est qu'on fabrique la pompe à chaleur du client. Donc, elle va être adaptée, optimisée par rapport au régime de température de l'eau du client, sur radiateur, sur plancher chauffant. Est-ce qu'il y a production d'eau chaude sanitaire ou non ? Tout est fait ici, par quelques salariés, parce qu'en tout, vous êtes quand même... Alors aujourd'hui, le groupe Vivirico, c'est 65 personnes. Et ça, c'est la totalité des personnes. Une grande spécificité de Vivirico, c'est qu'on ne fait pas seulement de fabriquer, on conçoit, on fabrique, on installe et on maintient. Il y a toute la chaîne. Voilà, si ça ne marche pas, c'est que de notre faute. Aujourd'hui, Vivirico, c'est 65 salariés, on va dire, il y a un chiffre d'affaires ? Le chiffre d'affaires consolidé, on est proche des 14-15 millions d'euros maintenant. A des investissements, des projets prévus pour l'entreprise Vivirico ? On a plusieurs projets, évidemment. Si on parle de Vivirico et de pompe, d'ici, d'augmenter notre capacité de production, qui est aujourd'hui en gros de 2 unités par jour. On voudrait passer à 3 unités par jour. Il y a bien sûr aussi de continuer notre migration vers des fluides verts. Vous savez qu'une pompe à chaleur utilise un fluide frigorigène. Tous ne sont pas très écolos. Nos pompes à chaleur aérothermiques sont déjà avec des fluides 100% verts, mais il faut encore le faire sur d'autres systèmes. Et puis, un point quand même important, je commence un petit peu à vieillir, donc on réfléchit fort à la transmission de l'entreprise, normalement vers mes deux fils, Jean et Joseph, qui sont déjà bien impliqués dans l'entreprise. Petit à petit, il va falloir laisser ça. Oui, c'est bien. Écoutez, Franck, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici chez Vivirico. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village beaugien. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Tout à l'heure, il y avait de l'eau et de la pluie. Retrouvez, ça va chez vous, avec Vougelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !